... Alors on va parler de l'effet de la psychanalyse sur votre vie professionnelle. Ce n'est pas facile, c'est qu'effectivement, ça part de soi pour se raconter, pour raconter les effets dans son travail. Et puis avant d'être infirmière en psychiatrie, je travaillais comme TUC, travailleuse d'utilité collective, dans un IME, parce que je voulais être éducatrice spécialisée. Et dans cet IME, j'ai rencontré des enfants particuliers, bizarres, j'étais très jeune, et il n'y avait pas de nom de pathologie sur ces enfants-là. Un jour, je suis amenée à accompagner une jeune fille qui était très très agitée et qui ne tenait plus dans le groupe d'enfants où je travaillais. Et donc j'assiste à la consultation de ce pédopsychiatre avec cette jeune fille. Et en fin de consultation, il échange un peu avec les éducateurs référentes de la jeune fille et moi-même. Et c'est là où j'entends parler de psychose. Donc ce monsieur parle de psychose, de psychose infantile grave, nécessitant pour cette jeune fille. Donc plus un parcours de soins en psychiatrie, en pédopsychiatrie, que de rester en IME. Je me suis intéressée au concours infirmier en psychiatrie. C'était encore la formation infirmière de secteur psychiatrie. J'ai eu le bonheur de rencontrer des intervenants qui ont amené une histoire de la psychiatrie, des références dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, et qui, pour certains intervenants, ont aussi enseigné avec le regard de la psychanalyse. Et là, c'était vraiment des trésors d'enseignement. Je pense notamment à un psychiatre en secteur adulte qui apportait son propre éclairage et son propre enseignement de sa pratique en psychiatrie, mais avec l'apport de la psychanalyse. D'ailleurs, lui-même, il a fait son analyse avec Lacan. Et c'était surtout ce versant-là qui m'intéressait. Et je me suis intéressée, pendant cette formation, à des auteurs et à des personnages comme Antonin Arthaud, enfin voilà, tous ces gens du côté de la psychose qui pouvaient exprimer et qui pouvaient créer. Tout pendant que j'ai exercé dans les secteurs adultes, je me suis positionnée dans mon travail avec plusieurs savoirs, plusieurs enseignements qui portaient mon travail. Et parallèlement, dans ma vie privée, je deviens maman. Et là, la question, je crois que je suis dans cette question de la relation aux autres et le fait d'être mère n'était pas si simple. Et donc, c'est là où j'ai démarré mon analyse. J'ai demandé à travailler un peu plus dans cet hôpital de jour. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres soignants d'autres secteurs qui avaient créé un atelier théâtre. Et c'est là où je crois que j'ai rencontré une autre façon de travailler avec les patients. puisque dans cet atelier et soignant et soigné joue la comédie, joue son acteur. C'est là où j'ai commencé à déposer quelque chose de mes bagages de l'école pour y mettre de mes bagages à moi. C'est grâce à cet atelier théâtre en parallèle et au moment où je commence cette analyse que je me sentais prête à pouvoir y aller de mon envie à moi, de mon désir à moi. Dans le travail d'équipe soignante où, en fait, ce que me renvoyaient mes supérieurs hiérarchiques, tu travailles trop en périphérie de l'équipe. Je l'ai quand même ramené dans ma propre analyse cette question d'être en périphérie, de ne pas pouvoir être dans, mêler le collectif et l'intime. À un moment donné, il était question pour moi de pouvoir le dire à mes collègues. de pouvoir exprimer quelque chose qui soulage ce malentendu et puis de faire avec ce qu'on est. On se rencontre dans notre expérience de travail et je trouve que c'est très riche à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point vraiment qui a évolué. Et puis, il y avait un autre point que mes supérieurs me renvoyaient à chaque bilan. C'était de m'exposer un peu trop au cours des réunions de synthèse. Je venais avec ce fameux savoir de l'école, de l'IFSI. À chaque fois, je me prenais des retours de mes collègues infirmiers, infirmières, quelquefois de psychologues. Je sortais un déballage d'enseignements reçus, mais sans avoir vraiment puisé quelque chose de cet enseignement. Au fil de mon analyse, ma façon d'être dans ces fameuses réunions de synthèse a pris une autre couleur. Je ne dirais pas que ça a foncièrement changé parce que je suis toujours aussi investie dans les réunions. Mais du coup, je crois que je me suis d'abord un peu plus appropriée et mon savoir reçu, transmis. J'en ai fait quelque chose pour moi dans le moment où je rencontre l'enfant. C'est plus à partir de ça que dans les réunions, je parle avec mes collègues, tout simplement. Ça passe beaucoup mieux, en tout cas dans cette articulation du travail en équipe. Là où je ressens aussi les effets, c'est donc dans ces instants où je travaille en individuel avec l'enfant, ces suivis individuels infirmiers sont indiqués par les consultants pédox psychiatres ou psychologues avec une attente, en nous donnant certains objectifs d'axes de travail. lorsqu'un enfant est adressé, il est adressé soit par ses parents qui souvent se font le porte-parole de l'institution de l'enfant, l'école, l'IML, parce qu'il trouble, il est perturbateur de quelque chose dans une collectivité. C'est plutôt avec une demande de corriger son symptôme. Pendant longtemps, j'étais un bon petit soldat, je crois. Je voulais répondre à la demande du consultant. Donc je ne voyais que le trouble. Je ne voyais pas comment le trouble se vivait par cet enfant-là. Et ça, c'est vraiment, par l'analyse, prendre en compte ce que cet enfant, avec toute sa singularité, pouvait amener, lorsqu'on était amené à se rencontrer, l'un et l'autre. Ça me fait penser à une situation, une des premières situations quand je suis arrivée en pédopsychiatrie. Une des premières indications venant d'un psychologue, qui me demande de faire le suivi, de proposer un espace de parole à un petit garçon. Et j'avais donc pour mission pour calmer l'agitation de cet enfant qui, à 4 ans et demi, ne supportait pas du tout d'aller à l'école, de rencontrer d'autres enfants comme lui. Et donc, s'agitaient beaucoup dans l'école. Un enfant qui, dans son parcours d'enfant, était rattaché à une histoire familiale bien compliquée, avec des parents qui avaient une problématique très, très compliquée. Sauf que moi, quand je le reçois, il n'a pas du tout envie de causer. Il n'a pas du tout envie, il avait un regard assez noir. Je crois qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Et moi, avec cette indication du consultant, bon, il faut faire quelque chose. La façon dont cet enfant se présente à moi, je ne me dis pas que ça peut être un support pour mon travail, mais je vais essayer de trouver plein de supports pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il parle, pour qu'il... Voilà, pour qu'on... Donc, je sors la pâte à modeler, je sors la petite panoplie de maisons en bois avec les personnages. J'essaye d'attraper quelque chose, mais lui, reste fermé. Reste fermé, ça ne m'intéresse pas. Et là, à un moment donné, au bout de presque une année, il finit par se saisir d'une des feuilles qu'il y a sur mon bureau. Et il se met à dessiner des choses très concrètes, très réalistes, de son paysage à lui. Et c'est comme ça qu'on... qu'on... qu'on fait route ensemble, je dirais. C'est là où, enfin, je peux... faire partie de son paysage. Alors que... à l'origine, je pense que c'était plutôt... je voulais qu'il fasse partie de mon paysage tel que le consultant m'en avait indiqué quelque chose. Là, je fais partie de son paysage. Et... et on fait route ensemble depuis... depuis trois ans et demi. et je suis... je suis devenue pour cet enfant quelque chose qui peut supporter sa parole, qui peut... servir sa parole. Donc je suis à la fois une sorte de... une sorte d'instrument qu'il peut... utiliser mais sur lequel il peut aussi s'aider pour... pour... pour s'exprimer, pour se faire comprendre. C'est ce qui se passe. Mais ça, c'est aussi ce que... ce qui se joue dans l'analyse. C'est... si cet enfant n'est là aujourd'hui et si parallèlement à ma propre analyse je peux faire la comparaison là, c'est que... c'est qu'il y a... il y a quelqu'un qui se fait partenaire dans l'analyse et pour cet enfant et pour cet enfant je... je suis ce... cette personne qui... qui s'est faite partenaire de son histoire et de... et de son évolution, de son avancée, de son... de son propre cheminement. qui s'est faite C'est ce qui s'est faite